Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire. La Russie bloque une demande d'enquête de l'ONU sur le massacre présumé de Moura au Mali. La demande soumise au Conseil de sécurité le 8 avril était contenue dans un communiqué rédigé par la France. Au Cameroun, les pâtissiers locaux font preuve d'ingéniosité pour faire face à la hausse des prix du blé sur le marché mondial. Ces derniers se tournent vers des farines confectionnées à base de produits locaux pour réaliser leur gourmandise découverte dans cette édition. Et puis, transformation agricole inclusive et relance économique, la FAO va débloquer 11 millions de dollars pour soutenir les politiques agricoles plus probantes du Burkina Faso, du Ghana et du Nigeria. Mais tout d'abord, intensification des combats entre l'armée et les rebelles du M23 dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Cette escalade des combats qui ont repris jeudi dernier fait suite aux opérations de grandes envergures lancées dans la journée du 6 mars par l'armée congolaise avec l'objectif de récupérer les zones conquises depuis la semaine dernière par les rebelles du M23 en territoire de Routchourou, dans la province du Nord-Kivu. Vendredi 8 avril, le gouvernement a souligné qu'un colonel de l'armée ainsi que trois autres soldats avaient perdu la vie dans les opérations en cours contre les rebelles. La Russie, tout comme la Chine, ont bloqué la demande d'enquête indépendante du Conseil de sécurité de l'ONU sur le massacre présumé de plusieurs centaines de civils au Mali par l'armée malienne et des paramilitaires russes. Pour rappel, l'armée malienne a annoncé le 1er avril dernier avoir neutralisé 203 djihadistes à Moura dans le centre du pays lors d'une opération fin mars. Cependant, cette annonce faisait suite à des informations largement diffusées sur les réseaux sociaux concernant un massacre de civils dans la région. Human Rights Watch a allégué que des soldats maliens et des combattants étrangers y avaient exécuté 300 civils entre le 27 et le 31 mars. La demande d'enquête de l'ONU avait été incluse dans un communiqué rédigé par la France et soumis vendredi 8 avril pour approbation au Conseil de sécurité. Écoutons à ce propos l'analyse du politologue Umar Ba. Oui, la question qui est posée est centrale parce qu'elle renvoie à ce qu'on appelle aujourd'hui la transition des grandes puissances et la quête de la redéfinition du nouvel ordre mondial balbutiant, où s'opposent de façon très frontale de plus en plus l'axe occidental, Amérique-OTAN-Bruxelles, ce qu'on appelle BOA. Et in fine, dans ce cas précis, la France qui prend ou propose une résolution au Conseil de sécurité qui n'est rien autre que le placéculier de l'institution universelle diplomatique la plus pertinente poste de Deuxième Guerre mondiale, en succession de ce qu'on appelle la SDN, la Société des Nations. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui dans les médias mainstream le supposé massacre de Moura n'a pas encore été lucidé de mon point de vue puisqu'il y a des enquêtes préliminaires qui sont en train d'être faites par le gouvernement malien. Et à ce niveau-là, la Russie et la Chine, qui sont deux puissances attachées de façon fondamentale à ce qu'on appelle le principe de souveraineté, l'intangibilité des territoires, le principe de l'utiposite de soliste, qui est l'un des éléments majeurs de la souveraineté des États, illustre aujourd'hui de plus en plus la bipolarisation du monde, voire même sa dynamique multipolaire. Et donc, on est là dans un rapport de force, de puissance, au-delà de la question strictement humanitaire ou de droit international. Et notre questionnement va s'opérer à travers même celui qui introduit cette résolution qui n'est rien d'autre que la France, pays leader, ancien pays colonisateur du Mali comme du Sénégal et des pays francophones, mais dans un Mali qui lui-même aujourd'hui est au banc des accusés, aussi bien par la CEDEAO, la Côte d'État d'Afrique de l'Ouest, mais surtout qui réaffirme sa souveraineté nationale à travers ses autorités de transition, notamment le colonel Asmigoïta et le Premier ministre Chogoulmaïga. Et tous ces gens-là travaillent à l'idée de s'affranchir totalement de la tutelle française, bien évidemment. Et c'est là où, de mon point de vue, la question fondamentale, au-delà de la question de droit de l'homiste, est celle d'un refus de puissance, axe Moscou-Pékin, plus les émergents, bien évidemment, contre la puissance classique occidentale. C'est le nouvel ordre mondial qui est en train de se redessiner, et c'est le rapport de puissance qui est en train de s'opérer. Et in fine, en première et dernière instance, il faudrait que l'Afrique redresse la tête. Face à la hausse des prix du blé sur le marché international, les boulangers et pâtissiers africains sont à la quête de solutions alternatives. A Yaoundé, Catherine Etamendoki prônent la pâtisserie Made in Cameroun, réalisée à base de farine locale, patates douces, maniocs, plantains. La pâtissière utilise la semoule de ses produits locaux pour créer des gourmandises inédites. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Séverin Douke. Sur cette table, une variété de miniardises, reconnaissables des amoureux de pâtisserie, par leur texture ou leur parfum. Mais tenez-vous bien, ceux-ci sont faits à base de farine de patates, de maniocs ou encore de plantains. Des produits locaux. Grâce à une technique propre à elle, Catherine, dans sa cuisine transformée en laboratoire, donne vie à ses créations. Gaufres, brioches, muffins ou encore du pain, il en sort de tout. Je fais beaucoup de, comme j'ai dit, de pâtisserie avec ces farines-là, que ce soit le plantain, patates, maïs, maniocs. Je commercialise aussi aux particuliers et hors du territoire camerounais. Comptable formation et amoureuse de pâtisserie, Catherine a fait le pari de l'alternative à la farine de blé par de la farine dérivée des produits de son quotidien, plus accessible et surtout plus sain à son goût. Les farines locales, ce sont des farines sans gluten. Donc un diabétique peut les consommer, un individu l'a en d'aussi peut consommer sans problème. Acheter la farine de blé, c'est vrai par rapport à la farine locale, coûte moins cher. Mais comme on dit, la santé n'a pas de prix. Tout comme Catherine, des boulangeries ont pris le taureau par les cornes. Désormais, sur les étals, on y retrouve des produits faits à base de farine locale. Si les populations saluent cette initiative, les prix pratiqués demeurent leurs plus grandes préoccupations. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a lancé une nouvelle phase de son initiative clé de suivi et d'analyse des politiques agricoles. Celle-ci est axée sur le soutien aux réformes dans huit pays d'Afrique subsaharienne confrontés à un éventail de défis mondiaux. 11 millions de dollars ont notamment été approuvés par la FAO pour soutenir les politiques agricoles plus probantes du Burkina Faso, du Ghana et du Nigeria. Les précisions de Samantha Sabero. Afin de soutenir le processus de réforme agricole, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, FAO, a lancé mercredi 6 avril 2022 la troisième phase de son initiative de politique agricole dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un appui de 11 millions de dollars. Ce don a été cofinancé par la fondation Bill & Melinda Gates, l'Agence des États-Unis pour le développement international, ainsi que l'Allemagne et les Pays-Bas. Le programme BAFAB a porté des fruits et a eu des impacts positifs sur l'amélioration de la sécurité alimentaire. Il a contribué à l'amélioration de l'information sur l'agriculture et a permis aux décideurs politiques africains, ainsi qu'à leurs partenaires, de disposer d'outils qui les manquaient pour formuler des politiques agricoles appropriées et pertinentes. Il a contribué, entre autres, à améliorer les capacités institutionnelles des pays en matière de suivi et d'analyse des données agricoles et à stimuler le débat public. Ce programme de gestion et d'analyse des politiques alimentaires et agricoles couvre huit pays d'Afrique, dont le Burkina Faso, le Ghana et le Nigeria, entre autres. Parmi les principaux objectifs du programme figurent l'identification des domaines prioritaires pour augmenter les investissements, accroître la transparence des marchés et du commerce, sans oublier la volonté de transformer le monde rural afin qu'il soit plus inclusif, avec des systèmes agroalimentaires pour tous. La FAO, dans sa nouvelle politique, doit encourager et appuyer l'appropriation nationale du MAFAP et son transfert au pays pour sa pérennité, car il s'agit d'une mission régalienne de l'État qui relève de la responsabilité des ministères en charge de l'agriculture. Pour ce faire, la FAO doit apporter un appui matériel et institutionnel aux États. À travers ce financement, les donataires espèrent développer de nouveaux outils politiques et une modélisation économique avancée pour aider les gouvernements à déterminer si les budgets consacrés à l'alimentation et à l'agriculture sont dépensés de manière optimale. Rencontre à présent avec un entrepreneur originaire de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo, une ville souvent sujette aux coupures d'électricité à cause des milliers de bouteilles en plastique jetées dans la rivière Rosizi qui obstrue régulièrement les turbines de la centrale hydroélectrique de la ville de plus d'un million d'habitants. La problématique qui a poussé Elie Mapenzi Matabarro a créé son entreprise de recyclage il y a sept ans. Gladys Mwamba. Recycler les déchets plastiques pour assainir la ville de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo, c'est l'ambitieux objectif que s'est fixé Elie Mapenzi Matabarro il y a sept ans en créant son entreprise de transformation de déchets plastiques en dalle bon marché. Il a fait du problème du plastique un atout pour la ville en créant autour tout un écosystème. Nous sommes en train de travailler dans la ville de Bukavu où jadis il n'y avait aucun système de gestion de déchets préétabli et nous sommes en train de contribuer pour qu'on puisse implanter un bon système de gestion de déchets, contribuer à rendre propre et assainir la ville de Bukavu en premier lieu et assainir les lacs Kivu et la rivière Ouzizi en deuxième lieu. La ville de Bukavu ne dispose pas de poubelle publique. Les habitants jettent les déchets dans les caniveaux et en temps de pluie, tout finit dans les courants d'eau. Une nappe compacte de déchets plastiques se forme en permanence sur la rivière Ouzizi à l'extrémité sud du lac Kivu. Ces milliers de déchets ménagers obstruent le fonctionnement des turbines de la centrale hydroélectrique située sur la rivière. Ces dysfonctionnements provoquent régulièrement des délestages. Nous sommes conscients que les déchets de la ville de Bukavu, une ville qui a environ 1,6 million d'habitants et qui produit 600 tonnes de déchets par jour, mais qui n'a pas un dépotoir approprié et où la population n'est pas très consciente des conséquences de son comportement, il y a beaucoup de défis à relever. Nous en sommes conscients, mais nous y travaillons. Cette situation est loin d'être unique en Afrique. Le programme des Nations unies pour l'environnement estime que 70 à 80% des déchets solides municipaux générés sur le continent africain sont recyclables, mais seulement 4% d'entre eux sont actuellement soumis à ce processus. L'actualité sportive pour terminer avec les résultats du tirage au sort des quart de finale de la Total Energy Coupe de la Confédération qui a eu lieu le 5 avril dernier au Caire. Flavio Amado, ex-attaquant de l'équipe anglaise de football, et José Douglas nous présentent les combinaisons. Et nous pouvons vous affirmer qu'il y aura un gros derby entre deux équipes libyennes. Et regardons ce tirage. Simba Essay de la Tanzanie contre Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Choc 100% libyen entre Al-Ihtiyad et Al-Harid Tripoli. Pyramides d'Egypte contre Tepé Mazambé de la RDC. Al-Masri d'Egypte contre le RS Berkane du Maroc. Al-Masri, cette équipe d'Egypte qui n'a pas l'habitude de jouer les coupes continentales, recevra cette équipe de RS Berkane, l'équipe de Berkane, cette équipe marocaine qui a gagné il n'y a pas longtemps cette compétition. Outre l'affrontement entre équipes libyennes, il y aura des duels dans ces quart de finale tels que Simba à Orlando Pirates. Le tout-puissant Mazambé qui fera le déplacement en Egypte pour affronter Pyramides, tandis qu'Al-Masri sera face à la renaissance de Berkane. L'équipe de Simba de Tanzanie va recevoir Orlando Pirates, cette équipe qui normalement devrait jouer le premier rôle dans la Ligue des champions, mais cette année-là, elle joue la Coupe de la CAF. Simba, c'est une équipe qui a montré des valeurs très, très respectables dans cette compétition. Les confrontations pour les demi-finales sont également connues. Le vainqueur du quart, Simba à Orlando Pirates, sera face au vainqueur du derby de Tripoli entre Al-Hitiad et Al-Ali de Tripoli. Dans le même temps, le vainqueur de Pyramides, Mazambé, sera face au gagnant d'Al-Masri Berkane. Enfin, les matchs à l'air des quart de finale sont prévus le 17 avril et retour le 24. Ça promet, suivez donc Africa 24 TV. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada